Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les cœurs et partagez la vidéoconférence au maximum. Alors, la situation est en train de devenir très compliquée autour, n'est-ce pas, de ce cardinal en République démocratique du Congo, le cardinal Mbongo. Ça chauffe sur le cardinal Mbongo. Le cardinal Mbongo, nous avons déjà animé deux vidéoconférences ici, le concernant notamment le jour de la fête de Pâques, où ce cardinal a tenu un discours extrêmement politique, un discours tentant à radicaliser les populations, à pousser les populations, n'est-ce pas, dans un sens de véritable révolution, mais on ne va pas dire révolution, de révolte. C'est ça le mot. Moi-même, j'étais très étonné quand j'ai écouté ce cardinal. Je me suis dit peut-être que c'était un leader politique. Puisque c'est quand on est politique qu'il y a des choses qu'on peut oser dire. Mais même les leaders politiques, n'est-ce pas, de l'opposition au Congo, ne se permettent pas de dire ce que ce cardinal dit. Alors, le cardinal, le résumé, n'est-ce pas, de son intervention, nous allons le donner tout à l'heure, mais ce qu'il faut dire, c'est que le cardinal, n'est-ce pas, est poursuivi désormais en justice. C'est une première en République démocratique du Congo. C'est une première de voir qu'un homme religieux soit poursuivi en justice et surtout, pas n'importe quel homme religieux, il fait partie du cercle restreint du pape François, l'actuel pape. Alors, ce sont des précisions très importantes qui nous permettront de mieux comprendre les analyses qui vont suivre. Alors, il est poursuivi en justice. Le résumé de ce qu'il dit, c'est que vous avez beaucoup de jeunes congolais qui étaient avec le pouvoir en place et qui ont préféré laisser le pouvoir prendre les armes et rejoindre, n'est-ce pas, le camp adverse. Ils ont rejoint le camp adverse. Ceux-ci qui ont rejoint le camp adverse sont appelés des traîtres de la République au Congo. Nous savons tous ce qui se passe dans l'est de la RDC avec le mouvement du M23 et tout ça, que le monde est en train de se battre vraiment pour que cela puisse prendre fin. Mais vous avez beaucoup de Congolais qui ont rejoint le mouvement et qui sont en train de se lever contre le pouvoir en place. Alors, tout le problème du cardinal commence bon, peut-être depuis longtemps ça a commencé, mais que je sache et que ça commence à prendre de la pleure, c'est depuis le jour de la fête de Pâques. Donc, lors de son nomélie, le cardinal, j'allais dire, pas le pape, le cardinal Ambongo a reconnu que ceux qui sont allés de l'autre côté, ils ont rejoint le camp des ennemis, ils sont des traîtres. Mais dans son nomélie, il a justifié pourquoi ces gens sont allés. Il dit évidemment, si, par ici, et on n'est pas à l'aise, si, par ici, beaucoup sont frustrés, beaucoup ont des blessures internes, il y va de soi que les gens se retrouvent de l'autre côté. Donc, le résumé, c'est que il a tendance à supporter, d'abord à justifier, pourquoi les gens partent du côté du camp adverse pendant que le pays traverse un moment très difficile et, surtout, dans ses propos, il incite les jeunes, n'est-ce pas, à choisir le chemin que les autres ont déjà choisi pour rejoindre le camp adverse. Parce que lui-même, il en a marre, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans leur propre camp, on va le dire ainsi. Puisque lui, il ne fait pas partie de ceux-là qui ont pris les armes. Donc, il en a marre de ce qui se passe, comment le régime gère le pouvoir. Alors, voici le résumé global de ce qu'il dit. Et, ce cardinal ne se limite pas aux homélie. Il sort, il fait des points de presse, il accorde des interviews, il est presque un homme politique. Oui, dans les faits, il est un homme politique. Il accorde des interviews politiques sur ses opinions, mais la nature même de ses opinions sont vraiment trop controversées. Alors, ceci étant, vous avez, n'est-ce pas, le porte-parole du gouvernement de la RDC qui est sortie il y a de cela trois semaines et qui a dit « Ah, nous allons néanmoins demander au cardinal d'expliquer ses propos, les propos qu'il a tenus lors de l'homélie de la messe pascale. » Vous avez fait ça ? C'est le procureur qui, dans la nuit du 27 au 28 avril, donc, hier, le procureur a pris une décision. Permettez-moi, partagez la vidéoconférence au maximum, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà. Sécurisez la vidéo. Partagez-la au maximum. Donc, le procureur, n'est-ce pas, le procureur général près de la cour d'appel, près de la cour de cassation, a ordonné, dans la nuit du 27 au 28 avril 2024, à l'un des deux procureurs généraux de Kinshasa, l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo. Donc, ils ont ordonné l'ouverture, n'est-ce pas, d'une enquête judiciaire. Il faut qu'ils expliquent. C'est ce que la justice demande. Alors, on va voir ce que le procureur dit, quels sont quelques arguments utilisés par le procureur. Donc, ce qui est précisé, c'est que cet archébèque de Kinshasa est membre du cercle très restreint du pape François. Donc, alors, voici ce qu'il faut retenir à ce sujet. Et il faut noter aussi que ces homélies et ces sorties médiatiques critiques et ces sorties médiatiques sont des critiques sur la gestion sécuritaire et la politique du pays. Ils ne se limitent plus au cadre religieux. On y va un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que la justice lui reproche ? Partagez-moi cette vidéoconférence. Et surtout, laissez votre avis en commentaire. Vous êtes de la RDC, laissez votre avis en commentaire. Vous n'êtes pas de la RDC, vous suivez l'actualité de la RDC, laissez votre avis en commentaire. Donc, la justice, n'est-ce pas, lui reproche des propos séditieux, constitutifs de faux bruits, incitation des populations à la révolte et aux attentats contre les vies humaines. Voici ce qu'on lui reproche. On lui reproche, n'est-ce pas, des propos sédieux, constitutifs de faux bruits, incitation des populations à la révolte et aux attentats contre les vies humaines. Donc, dans son courrier, n'est-ce pas, le procureur général reproche au cardinal des propos sédieux, sédieux, tenus lors des points de presse, comme on l'a dit tout à l'heure, interviews et autres serments de nature à décourager les militaires des forces armées congolaises qui combattent au front alors que le pays fait face à une guerre dans l'Est. Donc, voici, n'est-ce pas, ce qu'on lui reproche. Mais, l'annonce, n'est-ce pas, de l'ouverture de cette information judiciaire a créé beaucoup de réactions. Il y a eu suffisamment de réactions, n'est-ce pas, du côté de la RDC. Nous avons plusieurs organismes qui ont réagi, d'accord, mais on continue, le procureur continue, le procureur dit ceci, il est le prélat, c'est-à-dire l'archevêque, qui semble trouver un plaisir à travers ces faux bruits et autres incitations des populations à la révolte contre les institutions établies. Il dit, on ne peut rien faire d'autre que d'ouvrir une information judiciaire contre lui. De l'autre côté, l'opposition dit que le monsieur, que l'archevêque ne fait que porter la voix des gens qui endurent sans fin des souffrances vraiment atroces. donc, vous avez, par exemple, l'opposant Martin Fayoulou qui a réagi, n'est-ce pas, et il dit, n'est-ce pas, que le régime de Félix Tshisekedi prend une déviation progressive, incontrôlée, dangereuse pour le pays, etc. Vous avez aussi Moïse Katumbi, n'est-ce pas, qui se dit indigné. Il dit que ce cardinal, ce tarchevêque, n'est-ce pas, ne fait que porter la voix des Congolaises et Congolais qui endurent des souffrances sans fin. Et en fin de compte, vous avez, n'est-ce pas, le prix Nobel de la paix de 2018 qu'on appelle Denis Mukwege qui se dit scandalisé par l'instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire et une dérive dictatoriale d'un régime incapable de gérer le pays et de rétablir la sécurité. Voici, en bref, la réaction de ceux de l'opposition, ceux qui sont opposés au régime de Félix Tshisekedi. On va le dire très clairement, chère dame, cher monsieur, Félix Tshisekedi, personnellement, je n'apprécie pas sa manière de gérer le pays. On est d'accord. Mais quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, l'envie de tous les Africains, c'est de voir cette affaire de guerre dans l'Est de la RDC prendre fin. Maintenant, mon problème est à quel niveau lorsque nous voyons des gens soutenir ceux qui entrent dans la rébellion et qui rejoignent les mouvements pour continuer à encourager l'existence du conflit, je me dis que là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et surtout, il faudrait qu'on fasse très attention. Avec cette affaire de religieux, nous avons vu au Mali avec l'imam Diko, mais surtout lorsqu'on parle d'un archivèque, un prélat qui est dans le cercle très restreint, on dit bien cercle très restreint du pape François. Nous connaissons la philosophie du pape François. On n'a plus besoin de démontrer cela. Même ceux qui sont de l'église catholique connaissent sa philosophie. Et donc, nous savons aussi que les premiers colonisateurs qui sont venus étaient venus sous ce format de religieux, de guide religieux. Donc, il faut vraiment faire très attention avec l'aspect religieux, n'est-ce pas, du cardinal. Personnellement, j'ai dit même si la justice, oui, la justice est instrumentalisée en RDC, il n'y a pas de justice en tant que telle. On a vu ici tout récemment l'opposant qui est parti comme ça inutilement. D'accord ? On a vu. Mais quoi qu'il advienne, cela ne doit pas nous pousser à cautionner ce que le cardinal dit. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le cardinal. On est d'accord qu'en tant que religieux, qu'il puisse dénoncer, qu'il puisse ramener les deux parties à se comprendre à faire la paix. mais lorsque le cardinal se lève pour encourager, soutenir ceux qui rejoignent la rébellion et décourager les soldats qui partent au front, cela devient très compliqué. Cela devient très compliqué et moi, je trouve cela anormal. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est mon avis. Certainement, je ne maîtrise pas très bien encore les enjeux de la situation de la RDC. Je vous le concède pour ceux qui le pensent ainsi. Oui, et c'est pourquoi j'aimerais qu'on me donne beaucoup plus de détails en commentaire. Alors, merci à toutes et à tous. Nous allons continuer de suivre cette actualité de ce cardinal et nous allons continuer, n'est-ce pas, à donner notre point de vue là-dessus. Merci à toutes et à tous pour votre participation massive à cette vidéoconférence. Je vous demande de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique samouraï. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.